En Corse, l'alerte a été levée mais la neige est tombée en abondance. 2000 foyers sont encore privés d'électricité ce soir. Élise Bretot, Hassan Ayadi et Julien Desvages. En l'espace de quelques heures, le décor a complètement changé dans ce village du centre de la Corse. 30 à 40 centimètres de neige sont subitement tombés. Ce matin, on était un peu surpris. Il n'y avait rien hier soir. Donc ça surprend un peu mais on s'y fait vite. Conséquence de nombreuses coupures d'électricité. Pour se chauffer, Charlie n'a plus que sa cheminée. La température a baissé dans sa maison et ce n'est pas le seul inconvénient. C'est la galère, surtout pour moi parce qu'il y a des matchs de foot. Comme je suis un passionné de foot, je suis un peu embêté aujourd'hui. Et pour rétablir le courant, les équipes d'Enedis sont à pied d'oeuvre. Des réparations parfois difficiles sur ces terrains accidentés. L'arbre qui est venu se poser dessus et qui a abîmé un peu les conducteurs. Donc on a réparé et là on va pouvoir remonter le fil. Ce soir, environ 2000 foyers sont toujours privés d'électricité sur l'île.